Bonjour à toutes et à tous, je suis CobraGourou, bienvenue dans Ghost in the Shell, First Assault Online. J'ai décidé aujourd'hui de vous présenter Ghost in the Shell. J'ai déjà fait une vidéo en anglais du jeu, que vous pouvez trouver sur ma chaîne. Je vais vous présenter Ghost in the Shell parce que j'adore cet univers. J'ai été légèrement déçu lorsque j'ai appris que le jeu serait un FPS, ou jeu de tir à la première personne. Mais au final, le jeu est quand même pas mal. Il y a des petites choses à faire. Alors, j'ai le jeu par Steam. J'ai testé le jeu. J'ai eu la possibilité de tester le jeu au début dans la bêta. J'ai eu quelques problèmes de connexion, donc j'avais du mal. Mais il y a eu aussi un week-end gratuit sur Steam qui m'a fait tester le jeu en version actuelle. Et j'ai donc décidé d'acheter un pack. Et c'est pour ça que je peux vous faire une vidéo aujourd'hui. Alors, le jeu est disponible au niveau de l'interface dans plusieurs langues. Comme vous le voyez, il est en français. Par contre, les voix restent en anglais. Il n'y a pas eu de doublage. Dans l'état actuel des choses, le jeu est en accès anticipé sur Steam. Ce qui veut dire, pour moi, dans mon opinion, que le jeu est encore en phase bêta. Il n'est pas fini. Loin de là, il y a peu de maps. Même s'il y a quand même pas mal de gens qui y jouent, je trouve qu'il pourrait y avoir encore du mieux. Donc, le menu principal, quand vous vous connectez, vous avez les infos pour lancer un match directement, pour créer un match, pour jouer didacticiel. Le tutoriel, je l'ai déjà fait dans ma vidéo en anglais, donc aujourd'hui, je ne vais pas le rejouer. Ici, c'est la progression en cours sur les objets et les objectifs que vous avez. Vous avez ici la liste des agents, l'armurie et le marché. Et les infos. Alors, on va commencer par la liste des agents. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà débloqué 5 agents. Tout simplement parce que lorsque j'ai acheté mon pack, qui était le pack intermédiaire, j'ai eu 3 agents débloqués. Et j'en ai débloqué 2 de plus, en arrivant au niveau 5 et au niveau 6. Vous voyez qu'il y en a encore 3, donc il y a 8 personnages à débloquer dans le jeu. Chacun a des capacités différentes. Si vous connaissez l'univers de Ghost in the Shell, ses capacités sont plutôt bien rendues, bien faites. Le Major Kusenagi, il utilise un camoufage thermo-optique. C'est la première image du film Ghost in the Shell, si vous l'avez vu. Batuu, il utilise un lanceur, bon ils appellent ça un lanceur d'armement. En gros, c'est un lanceur de roquettes qui est dans son bras civernétique. Togusa, il utilise des drones. Saito, un capteur thermique qui vous permet de voir les ennemis à travers les murs. Ishikawa, c'est des sentinelles cyber. Elle, je ne la connais pas, Maven. Elle vient peut-être de la série, parce que je n'ai pas tout vu encore. Alors, barrière thermo-optique qui vous permet de vous protéger des tirs ennemis. Paz, qui a un hypersprint. Et Borma, une armure renforcée. Donc l'armurerie, vous pouvez changer d'agent. Votre choix reste actif, peu importe l'agent que vous utilisez. Alors, de base, on a le M4A1 et le MPV-5A, plus un sniper. Lui, je l'ai débloqué à force de jouer. Et lui, je l'ai acheté. Je l'ai acheté dans le marché, je vous montrerai ensuite. On va partir sur le M4A1, qui est l'arme de base, équipée dans le slot F1. Vous avez des apparences disponibles. Des viseurs, que vous débloquez au fur et à mesure. Certains, vous pouvez les acheter dans le marché. Un laser, donc le viseur, c'est le zoom. Ça, c'est l'aide au tir pour le laser. Et puis, des modifications, barillets, canons, chargeurs, prise, bipied, etc. Donc, j'ai débloqué celui-ci, moi. Je suis en cours de débloquement. Non, celui-là, je l'ai acheté, pardon. J'avais débloqué celui-ci, par rapport au MPV-5. Et je suis en train, vous voyez, je suis à 76% au niveau du déblocage du fusil à pompe. Vous le débloquez en jouant, en faisant des matchs. Vous avez des objets. Alors, certains, moi j'ai eu mes 100% par des packs. Et en me connectant, on les gagne. J'ai aussi des 150%. Je crois, j'ai entendu qu'il existait des 500%. Et le reste, vous les débloquez certaines fois en fin de mission, si vous avez gagné. Et vous les utilisez sur votre personnage. Ce sont des bonus. Voilà, GP, c'est la monnaie du jeu. Et ça, c'est l'XP pour monter de niveau. Donc, sur le marché, vous avez énormément d'armes disponibles. Short Machine Gun. Assault Rifle. Sniper Rifle. Shotgun. Machine Gun. Donc, fusil mitrailleur. Fusil à pompe. Fusil de sniper. Fusil d'assaut. Et les pistolets mitrailleurs. Ensuite, l'arme secondaire, ce sont des pistolets. Les armes de mêlée, pour le moment, il n'y en a qu'une. Elle est équipée directement. Et des grenades. Vous pouvez aussi, donc, voilà, acheter tous les accessoires disponibles. Si vous avez acheté l'arme. Ou si vous l'avez déjà débloqué. Je vais vous montrer, par exemple, le KH417 que j'ai déjà. Donc, vous voyez, je possède l'arme. Donc, j'ai la possibilité d'acheter d'autres barillets qui vont me donner des dégâts en plus. Etc. Il faut bien vérifier. Par exemple, celui-ci, il va donner plus de plus de. Celui-ci, il va me donner moins de 5 de vitesse de déplacement. Celui-là, il tendra plus 5 de vitesse de déplacement. Donc, il y a énormément de paramétrages. Ce n'est pas le terme que je vais utiliser, mais pour arriver à trouver le fusil qui vous convient le plus, il va falloir acheter beaucoup de choses. Faire des réglages. Voilà. C'est le terme que je cherchais. Des réglages. Affiner les réglages. Vous pouvez acheter des apparences de personnages. Mais par contre, ce sont des NX. Et pour acheter des NX, ce sont des Euros. Et vous avez des... Vous pouvez acheter même... Vous voyez ? Voilà. D'accord. C'était au niveau 3 et au niveau 5 pour la licence gratuite. Donc, pour les autres, il faudra acheter. Donc, je vais vous montrer un match. Alors, il existe... Pour le moment... Alors, je vais... Comme si je voulais créer. Il existe 3 modes seulement. Le match à mort en équipe. La conquête de Terminal. Ou le match de démolition. Donc, c'est basé sur le principe de Unreal Tournament. De Quake. Et de Counter Strike, bien sûr. Match à mort en équipe. Basique. Match à mort en équipe. Il y a 5 maps. La conquête de Terminal. Vous devez... Donc, 5 points. 2 points. 6 points. Ça dépend des missions. Il n'y a que... Vous voyez ? Il n'y a que 2 maps. Je croyais qu'il y en avait 3. Donc, ça tourne en rond. Malheureusement. Et la démolition. Terroriste contre police. C'est le principe. Vous devez défendre... L'usine ou le centre-ville de Dejima. Et l'usine... Voilà. Elle est là. Bon. Donc, je ne vais rien créer. Je vais juste faire une plongée rapide. Dans un match rapide. Et je vais utiliser... Allez. Je vais utiliser Sayuto. Parce que je veux continuer à monter son niveau. Ah, il y a du monde. C'est bien. Alors, il y a un équilibrage automatique. Vous voyez que ça, c'est... Donc, moi, j'ai un bronze de barrette. Vous avez des bronzes 3 barrettes. Des verts. Des argents. Des ors. Des bleus. Bon. Je n'ai pas encore tout compris. Ah, il faut voter pour une map. Alors, c'est un FPS classique, maintenant. Et vu mon grand âge, j'ai mes réflexes qui sont un peu moins... Ce qu'ils pouvaient être dans le passé. Alors, le seul souci que j'ai... Donc, vous voyez, vous pouvez changer d'arme avant de démarrer le match. Donc, là, vous voyez que j'ai mon visée laser en rouge. Et ainsi que mon zoom. Ma lunette de visée. Mais là, sur celui-là, je n'ai pas encore tout à fait tout débloqué. Donc, c'est pour ça que j'essaye de l'utiliser un peu plus. Chaque arme a son style de jeu. Je trouve que les serveurs sont un peu lents à la détente, à certains moments. Et une fois de plus, on est 5 contre 4. C'est toujours la même histoire. Alors, comme je vous l'ai dit, chaque caractère, chaque perso, a des compétences. C'est-ce qu'il y a des compétences. Mon premier mêlé. Ouais, c'était mon premier mêlé. Bon. Qu'est-ce qu'il foutait avec un pistolet, lui ? Ah ben bravo. Chapeau. Mais il s'est fait descendre. Donc, un contre un. Donc, vous voyez le principe. Par contre, donc, en démolition, c'est le principe de Counter Strike. Donc, le match finit, soit avec le timing. Et on a perdu. Bravo. Donc, il y a 2 cibles, A et B. Donc, je voudrais bien vous montrer le skill. Je vais le lancer. Normalement, il y a 2 niveaux de skill. Mais je vais lancer le niveau 1. Donc, vous voyez. Pourquoi j'ai encore mon arme ? Ouais, vous voyez, je le vois. Il est en rouge. Ah, zut. Le temps d'action du skill, des fois, est trop court. Donc, vous avez compris le principe de la démolition. Une équipe contre une équipe, etc. Bon, je vais arrêter là. Je reprendrai pour un prochain style de jeu. Alors, bon, j'ai fini ma 7 partie. On a perdu parce qu'il y en a un. On se retrouvait à 5 contre 3. Parce qu'il y en avait un qui avait du lag, comme vous voyez. Prochaine partie. Le counter est complètement bloqué. Allez, match à mort en équipe. Team Deathmatch. Ah, alors là, c'est un Team Deathmatch. Donc, oui, on doit atteindre les 10 000 points. Et puis, ça va? Ah, il faut que je me conte Alors le team de ce match, comme vous avez vu, c'est standard Vous avez un respawn pas toujours immédiat à 100% mais en général assez rapide Par contre, le seul problème c'est qu'il n'y a pas de régénération de la HP Donc, si vous n'avez plus que 23, vous devez survivre et ce n'est pas toujours facile Je vais essayer tout à l'heure de monter ma deuxième arme Donc vous voyez, vous pouvez changer d'arme quand vous êtes mort Le temps de recharge est tellement long Voilà, ça c'est le camouflage optique, vous avez vu Il m'a tué avec Lanceur de roquette Alors je synchronise avec quelqu'un, je ne sais pas plus Et moi, voilà, il a synchronisé avec mon skill C'est à dire que lui aussi, il a la même chose que moi Ah si, je suis synchronisé sur lui aussi Oups, une grenade Donc vous avez vu, en cliquant sur eux, on se synchronise C'est à dire que l'un peut utiliser le skill de l'autre Le skill de Saito est vraiment super parce que ça vous permet de détecter les ennemis A travers les murs Donc vous savez où ils sont C'est bestial C'est du match à mort, tout bête En équipe Je suis regardé mon coéquipier Et je l'ai, j'ai raté l'autre Alors vous pouvez changer d'arme Vous pouvez récupérer l'arme d'un ennemi qui vient de tomber ou d'un allié Très efficace surtout lorsque vous n'avez plus de munitions Cette arme a l'air intéressante sur le long terme Mais là, elle est un peu juste Je suis expérée Je suis en train de faire Je suis en train d'un, j'ai salué Je suis en train de faire Je suis en train de faire Je suis en train d'un Il se planque Donc on doit aller jusqu'à 10 000 Je vais arrêter là pour le moment Je reprendrai après Voilà enfin une victoire Bon le principe Victoire défaite Tout va dépendre de l'équipe dans laquelle vous êtes Alors je sais qu'il y a déjà des équipes Qui se sont créées sur le jeu avec des clans Comme vous pouvez le voir Vous montez en expérience en gagnant un peu plus Vous avez la possibilité donc de récupérer Un module Bon 10% c'est pas énorme Ca vous donne quelques bonus Les montées de niveau sont assez lentes à partir d'un certain moment Je trouve personnellement Et vous gagnez ces fameux TP Point d'entraînement gagné Bon donc j'ai débloqué Je fais pas des gros scores J'ai du mal encore Mais j'ai débloqué donc La amélioration Donc j'ai débloqué Une chasse pour cyber cerveau J'en ai deux Le problème C'est que j'ai pas de chip à mettre dedans C'est le seul souci Voilà c'était une vidéo d'aperçu Sur Ghost in the Shell First Assault Online Je vais passer sur une conquête La conquête Je vous la laisserai découvrir Intéressant Mais J'espère personnellement Qu'ils vont pousser le développement encore plus loin Parce qu'il y a maximum 10 cartes Et on commence à en faire un petit peu trop le tour J'espère qu'ils vont pousser le bouchon un peu plus loin Merci d'avoir regardé cette vidéo Amusez-vous Jouez beaucoup Et à la prochaine